Son nom est peu connu du grand public. Pourtant, ces petites boîtes prêtes à l'emploi se nichent dans bon nombre de congélateurs. Avec 118 millions d'euros de chiffre d'affaires, Darégal est le leader mondial du marché des herbes aromatiques surgelées. Non seulement auprès des particuliers, mais aussi des industriels de l'agroalimentaire qui les utilisent pour agrémenter leur sauce ou leur plat préparé. Pour Charles Darbonne, qui dirige aujourd'hui la société héritée de son père Luc, tout a commencé ici, à Mille, la forêt dans l'Essonne. Il y a 130 ans, leur aïeul, Armand Darbonne, mettait au point un séchoir qui a révolutionné la conservation de la plante. A l'origine, tout était séché en bouquet. Donc on l'accrochait, vous voyez, il y a plein de clous. Mais le bouquet était fermé au milieu, ce qui faisait qu'il y avait des moisissures dans le milieu et la qualité du produit final n'était pas constante. L'arrière-grand-père a alors l'idée d'étaler la menthe en fine couche sur ses clés en toile de jute pour permettre un séchage homogène. Depuis, ses descendants n'ont cessé de se creuser la tête pour améliorer la conservation des herbes. En fait, la menthe séchée, la grosse problématique, c'est que quand on va sécher une plante, toutes les huiles essentielles, tout ce qui va vraiment vous donner du goût, en fait, va s'évaporer. Et si vous séchez trop, vous avez ce petit goût de foin qui est vraiment très désagréable. Et donc, on a réussi au fur et à mesure des générations, et puis surtout grâce à la surgélation il y a 40 ans, à vraiment restituer exactement le même goût que la menthe fraîche du champ. Pour y parvenir, la société a mis au point une machine unique au monde. On ne peut la découvrir qu'au petit matin, à l'heure où les plantes sont encore gorgées d'humidité et bien dressées. Conçue pour préserver les herbes les plus fragiles, elle est capable de récolter 10 tonnes de menthe à l'heure. C'est un prototype qui a été développé en interne et elle a le petit nom de Betty. Les produits sont coupés proprement et après sont transportés sur cette bande. Et à aucun moment le produit n'est compacté, n'est écrasé. Le produit est toujours transporté délicatement et après il est stocké à l'intérieur de cette trémie, ce qui nous permet après d'envoyer les produits sur l'unité de milieu de la forêt. Pour réduire au maximum le temps entre la récolte et la surgélation, les champs sont situés à moins d'une heure de l'usine, dirigée par Charles d'Arbonne. La menthe ne doit pas rester longtemps à l'air libre, surtout quand la température augmente. Le produit, un coup qui a pris un coup de chaud, ça fait comme une brique réfractaire. Vous arrêtez le chaud, mais ça continue, ça continue, ça continue, et ça cuit le produit. C'est ce qu'on appelle une bombe à retardement, parce que vous arrêtez le feu, vous pensez bien faire, mais ça continue, il est trop tard. Une fois entrée dans l'usine, la menthe est définitivement sauvée. Elle va alors passer par plusieurs bacs de lavage. Le premier, avec son effet jacuzzi, permet d'évacuer toute la terre et les cailloux ramassés pendant la récolte. Le deuxième, à l'eau chlorée, élimine les éventuelles bactéries. Il y a de ça 20 ans, on ne connaissait pas trop comment ça marchait le chlore. On utilisait des niveaux très élevés. Maintenant, on utilise des niveaux qui sont tellement bas que c'est impossible de le sentir. C'est exactement comme votre eau que vous boulevez en ville. Elle ne sent jamais de chlore, en fait, l'eau. La menthe est ensuite rincée à l'eau claire, avant de partir dans ce grand tunnel où elle va être à la fois débarrassée de ses tiges et surgelée à moins 45 degrés. Nous n'en saurons pas plus. Ce secret de fabrication, que la famille garde jalousement depuis 1976, lui a permis de devenir le leader mondial du secteur. Alors, là, ça, c'est l'endroit qu'on cache à tout le monde. C'est ce qu'on appelle notre boîte noire et on en est très, très fiers. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de fournisseurs qui rentrent là-dedans. Il n'y a que des gens de chez nous qui rentrent dans cet endroit-là. Et de là jusqu'à là, en fait, là, vous avez tous les secrets d'Arégal. Et c'est tous les secrets qui nous permettent d'avoir cette belle feuille à la fin sans tiges et un produit parfait. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait rentrer personne ici. 7 minutes plus tard, les feuilles de menthe surgelée prêtes à l'emploi sortent de la boîte noire pour arriver dans cette pièce froide. En tout, il aura fallu moins de 6 heures entre la récolte et le conditionnement. Alors, allez, comment la menthe ? Ah bah, c'est impeccable, il n'y a pas trop de bouche jaune, hein ? Bah, là, ça a de bon goût. Là, vous avez tout le goût. C'est la menthe qui nous fait plaisir. 90% de cette menthe sont destinées aux industriels de l'agroalimentaire. Les 10% restants seront vendus aux particuliers à moins de 2 euros la boîte de 50 grammes. L'herbe surgelée, c'est pratique, mais cela a moins d'allure quand il s'agit de rouler des nèmes ou de préparer un bon thé à la menthe. Et il y a un pays où cela serait presque un sacrilège. ou de la menthe qui est à la menthe, à moins d'argent. il y a un pays et on se déuter. – Sous-titrage FR 2021